Cadmerade à la tête d'une équipe de foot. Est-ce que vous pensiez que ça arriverait un jour ? Eh bien oui, c'est arrivé, dans un film qui sortira à la mi-janvier 2020. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Sfrizet, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction, et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce du film Une Belle Équipe, avec Cadmerade et Alban Inov, dans un film qui sortira en mi-janvier 2020. Et je vais vous lire maintenant le résumé. Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourière est suspendue jusqu'à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis de la petite communauté. Et c'est un film distribué par Gaumont. On va voir ce que donne la bande-annonce de ce film. Les miennes auteurs, ça tourne, réactionne, j'aime les riques. Sous-titrage Société Radio-Canada Une belle équipe, bande annonce, c'est parti. La commission de discipline m'a décidé de suspendre l'ensemble jusqu'à la fin de la saison. Moi je finis la saison. J'ai eu une idée, pourquoi pas faire une équipe de filles pour jouer les trois derniers matchs ? Les joueuses, tu joues demain par contre ? As-tu vu des mecs jouer contre des filles toi au foot ? Tu serais volontaire ? Moi. Rien que t'es cool. Moi ? Mimi là, t'écoutes, on a des conversations. Allez, les mains sur le bassin et on tourne au bassin. Comme si on faisait du Oula-Hup. C'est quoi ces exercices ? On n'est pas au Club Med là. Faut y aller, dimanche on aura des bonhommes en face de nous. Allo le pays ! Non, je t'ai préparé le bigorondo, il faut mettre six doses. Et puis ce serait super de teindre la machine à laver. Mais c'est tout mis sur des post-it. Je n'ai rien compris moi. Bah t'étais où ? T'étais juste au football. Au football. Tu sais le truc où tu m'envoies tous les dimanches sans me demander mon avis ? Moi je veux te garantir que si vous me prenez, je vous le ramène ce point. C'est combien de t'aimes ça ? Y'a eu des bonnes choses ? C'est votre premier match, vous ne vous connaissez pas encore. Ça va progresser. Je ne veux pas te vous lâcher, on a commencé ensemble pour qu'on finisse ensemble. Oh, on a 20 toiles. Marco, au nom de toutes les filles, je tenais vraiment à être remerciée. Grâce à toi, grâce à vous, les filles, on vit comme des choses exceptionnelles. Ouais, je suis hyper fière et puis on va te le ramener ce point du monde. Ouais ! Sympathique équipe. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je veux rien, on fait un petit goûter, c'est tout. Mais en plus, tu fumes. Eh bah oui, mais ça, je fume. Je fume partout. Un beau film sympathique et réunissant tout le monde. C'est génial. Et bien sûr, comme dans toute histoire, Cybelle, les filles, vont réussir à vaincre les gars à la fin du film. Dans un dernier match. Youpi. En vrai, ça a l'air très sympathique. Et en fait, c'est réalisé par le gars qui a fait avant La Vache, qui est un film où un agriculteur devait se rendre avec sa vache à pied jusqu'au salon de l'agriculture alors qu'il vivait très loin. Et je crois que c'est un film qui a été nommé de nombreuses fois dans des festivals. A voir ce que va donner ce film. Et c'est de la comédie, mais pas de la comédie comme on voit d'habitude cliché de la comédie française que tout le monde déteste. Mais non, là, ça a l'air d'être une comédie assez sympathique. Comique, mais sans plus. Sympa. Donc oui, j'avais bien raison qu'Anne Merade est l'entraîneur, le coach de l'équipe des garçons. Le problème, c'est qu'après la bagarre, ils sont tous suspendus et ils vont devoir être remplacés par des filles. Est-ce qu'elles vont réussir du premier coup ? Bien sûr que non. Elles sont déterminées à vaincre ces gars. Le problème, c'est qu'elles ne réussissent pas. Elles ne comprennent aucune règle du foot. Elles perdent un match et puis bon, elles vont réussir de se ressaisir et de gagner le prochain. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère que vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux et à suivre toutes mes autres vidéos en activant la cloche. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était S3Z. Coupé. S3Z. Sous-titrage ST' 501